Comment se fait-il que malgré toute cette abondance, nous soyons encore aussi vides? Bonjour et bienvenue à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. Nous poursuivons notre thème cette année, Libérer pour vivre libre. Et pour exploiter ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir nos collègues. François, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Ça va bien? Très bien. Bonjour Jeff. Bonjour Jean-Pierre, François. Bonjour Jeff. Il y a un personnage important de l'histoire qui s'appelle Saint-Augustin. Je pense que tout le monde a entendu parler de lui. On lui attribue une phrase, on lui attribue bien des choses, mais entre autres une phrase qui leur est dite que chaque être humain avait un vide à l'intérieur qui a la forme de Dieu et que finalement il y a juste Dieu qui peut le remplir. Jeff, j'aimerais savoir ce que tu penses de cette citation de Saint-Augustin. Je pense que Saint-Augustin a mis vraiment des bons mots pour décrire ce que tout le monde vit, parce que tout le monde cherche à remplir ou avoir finalement une certaine ambition dans la vie. Qu'est-ce qui justifie en d'autres mots une vie? Qu'est-ce qui fait qu'une vie réussit ou non? Je pense qu'il a vraiment bien mis la définition sur ce fameux vide qu'on a dans chacun de nous. Un vide qu'on n'arrivera pas à remplir de ce vivant malheureusement. Même si quelquefois on pense atteindre quelque chose, on est enthousiaste pour une chose, mais le problème c'est que tout est tellement fragile dans ce qu'on fait qu'on pense au crash qu'il y avait eu par exemple dans les années 20, la grande dépression. Quand on regarde la réaction que beaucoup ont eue, surtout des gens qui réussissaient très bien, qui montaient la côte et qui avaient des fortunes et qui ont tout perdu de jour au lendemain, parce que même la Bible nous dit que la fortune a des ailes, donc on peut s'envoler n'importe quand. Ces hommes n'avaient pas simplement perdu de l'argent, ils donnaient vraiment l'impression qu'ils avaient perdu leur raison d'être, littéralement leur vie, parce que beaucoup se sont suicidés quand c'est arrivé. Donc on voit que ce n'est pas juste de l'argent qu'ils ont perdu. Si l'argent, ils la ramassaient pour vivre, pour ne pas mourir, en d'autres mots, parce que souvent les gens veulent avoir de l'argent et de la sécurité, donc pourquoi avoir perdu leur argent, se tuer? Donc ce n'était pas la vraie raison finalement. Et là, on se cache beaucoup, beaucoup d'idoles. Parce qu'on pense que les idolâtres, c'est juste des gens religieusement, comme on a vu dans une autre émission, qui sont en train finalement d'avoir des espérances ailleurs. Mais des gens qui vont, par exemple, acheter, parce qu'ils sont déprimés. C'est un sport national, je m'en vais acheter quelque chose, ça me fait du bien, ça me donne l'impression que je vis, j'existe, j'ai acheté quelque chose. Ou encore une fois, quand je suis heureux, je vais me faire un cadeau, mais on va encore m'acheter quelque chose. Tu étais toujours rendu au centre d'achat. Exactement. Donc c'est comme le nouveau lieu où, je ne sais pas, par nos sociétés qui sont devenues plus matérialistes que spirituelles, se donnent une raison dans ce qu'ils possèdent. Que ce soit maison, voiture, c'est plus qu'un véhicule qui me déplace, c'est quelque chose qui m'identifie, qui me donne une raison d'être. C'est ta classe sociale. Ce serait intéressant, ce stade-ci, d'aller voir, François, ce que les gens pensent de ce sujet-là. Et justement, quelle question est-ce que tu as posée aux gens cette semaine? C'est la question suivante. Quelle est votre raison de vivre? Parce que pour de vrai, ça rejoint exactement ce qu'on est en train de parler. C'est quoi votre raison de vivre? Et j'ai posé aussi la question suivante aux gens dans la rue. Qu'est-ce qui vous arriverait si vous perdiez ce que vous avez l'air à trouver important dans votre vie? Qu'est-ce qui arriverait? Est-ce qu'on ferait comme ces gens riches dans le crash boursier de 1920 où on s'est tiré en bas des édifices? Eh bien, on va voir ça ensemble, Jean-Pierre, si tu permets. Quelle est votre raison de vivre? La raison de vivre, je pense, c'est la santé et le bonheur. C'est mes enfants puis peindre. Gagner de l'argent pour finalement partir en voyage. Vous en avez fait déjà beaucoup, je pense. Oui, oui, beaucoup de voyages. Un à deux par année, mais c'est vraiment ma raison de vivre. Là, je serais réparé pour moi. Ça peut être des choses très, très simples, en fait. Profiter des beaux moments. Bien, les gens que j'aime, les gens qui m'entourent, m'accomplir dans la vie. Oh mon Dieu, Seigneur, la famille. La famille? La famille et les amis. Bien, c'est la vie que je mène, que j'aime, là, mon travail, puis la maison que j'ai, puis le monde avec qui je vis, là, puis qui m'entoure. Puis si tu perdais, c'était à raison de vivre. Non, je pense pas que j'aurais plus envie de vivre. Mon fun, c'est plus dans les sports, fait que quadraplégique, je bouge pas bien, fait que ça va être dur, là. Très dur. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut passer par-dessus les épreuves. Tout le monde a des épreuves dans la vie, elles sont toutes différentes, mais tout le monde a des épreuves, là, quelconque. Non, je continuerais quand même. Parce qu'il faut continuer, quand même. Je suis là pour vivre. J'ai déjà perdu mes raisons de vivre. Puis t'en as trouvé d'autres? Bien, j'ai fait une tentative de suicide, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'être en vie, puis que c'est un beau cadeau, puis il faut vivre notre vie, c'est tout. OK. Merci beaucoup. Il faut aimer, il faut aimer aussi. OK. Merci. Alors, François, ce que je constate suite au Vox Pop, c'est que finalement, les raisons d'être que les gens ont mentionnées sont éphémères. C'est pas permanent, mais est-ce que ça pourrait exister éventuellement, une raison de vivre permanente? C'est une bonne question, Jean-Pierre. J'aimerais faire remarquer d'abord à nos auditeurs que les choses que les gens ont comme raison de vivre ne sont pas du tout des raisons illégitimes. Au contraire, ce sont des choses très, très légitimes. Et puis ce sont des vraies valeurs, c'est des valeurs solides. Sauf que le problème, c'est quand ces valeurs-là deviennent le but ultime de nos vies. Et c'est ça, je pense, qui est le vrai problème. Et le fameux vide, moi, bon, je n'ai pas trouvé la réponse, mais je l'ai plutôt découvert dans la Bible. C'est l'éclésiaste qui dit, c'est l'homme en fait le plus sage que la Terre a jamais porté, toujours selon la Bible. Et lui, il a dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et de toute évidence, c'est ce problème-là en lien avec l'éternité qui fait en sorte que le sens, le vrai sens que devraient avoir nos vies, c'est un sens éternel. Et toutes ces choses, comme tu as dit Jean-Pierre, nous enlèvent l'herbe en dessous des pieds. Si tu veux, ça ne dure pas. Surtout si on pense à l'éternité, puis on pense à cette notion, dans toutes les choses proposées, comme tu dis, très légitimes, c'est quand même temporaire. Ça fait un effet pendant une certaine saison. Pardon. Puis on s'habitue à tout, malheureusement. Imagine qu'on vive mille ans. Tu sais, c'est le rêve de bien du monde, vivre mille ans. Mais mille ans, à un moment donné, tu n'as plus tellement de surprises. Tu as tout vu. Oui, tu étais à Paris bien des fois, puis tu commences cette année. Tu étais à Rome aussi, tu te promènes. Les choses deviennent répétitives. Et c'est ça peut-être aussi, parce que j'avais déjà vu un roman qui, le gars expliquait, il se mettait dans l'idée qu'on vivrait, par exemple, je ne sais pas moi, des milliers d'années. Mais ça devenait l'enfer. Parce qu'il n'y avait plus de surprises. Tout était éphémère, justement. Tout avait passé, mais pas le vide. Par contre, qu'il y a vraiment cette dimension de Dieu dans nos vies. OK. C'est super intéressant ce qu'on est en train de voir. C'est que le fait que tout ce qu'on peut avoir comme raison de vivre est éphémère et finalement va nous décevoir. C'est ce qu'on peut constater à travers notre raisonnement, à travers ce qu'on lit, à travers les gens qu'on interroge. Mais ce serait intéressant de connaître le point de vue de Dieu sur ce sujet. Et c'est ce que nous allons voir après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada